bonjour aujourd'hui lecture de tarot pour josé josé tu me demandes comment faire pour sortir de l'impasse professionnelle et les chiffres que tu les nombres que tu m'as sorti c'est 12 22 et 7 alors allons-y c'est 12 le monde le monde en début de tirage par le début de naissance d'une tâche à accomplir, d'aller à la rencontre des autres. Peu importe les costumes qu'on peut choisir de porter, c'est nous essentiellement qu'on présente au monde quand on sort de chez soi, quand on s'engage dans le travail, on se dévoile, on est témoin en même temps que les autres de ce qui émerge de nous-mêmes. Qu'est-ce qui est là? Et comment ça résonne avec ce qu'on rencontre dans le monde? Le chariot nous suggère, nous invite à entrer dans le mouvement, ne pas rester sur le pas de la porte, mais d'être en action. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait, ou qu'est-ce que tu fais, Josée, aujourd'hui, pour, dans la direction de ce qui t'allume? Un rêve, une intention n'a pas de poids tant qu'elle n'est pas mise en action. Pardon. Et donc, c'est une suggestion d'être dans le mouvement, de faire quelque chose de concret. Et la troisième carte, c'est le jugement. Cette carte t'invite à faire confiance à ce qu'il y a de plus sacré et de plus authentique à l'intérieur de toi. ce cadeau que tu n'as peut-être pas fini de développer. Et c'est ce qui est attendu de toi dans le monde. Cette nudité ici, cette authenticité, se retrouve dans les deux cartes. Et ce qui vient entre les deux, c'est l'action. Le tarot, dans cette lecture, te propose, te suggère, Josée, de faire un mouvement, d'aller dans le monde et de voir comment ça résonne pour toi, de quelle manière ça t'appelle. Et d'être dans l'action, d'être dans le mouvement et de faire preuve d'authenticité, de risquer un dévoilement, de risquer, faire connaître qui tu es et quel cadeau précieux tu as à partager dans le monde. Il va y avoir des hésitations dans les mouvements qui vont venir. L'important, ce n'est pas de faire le bon choix, c'est de faire un choix. parce que si ce n'est pas le bon, ça te renseigne, ça te donne de l'expérience et ça te permet de choisir de mieux en mieux. Ça permet à ton être d'expérimenter qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon pour toi et donc d'affiner ta capacité à avancer au-delà de cette impasse que tu vis d'une manière qui est épanouissante. J'espère que cette lecture t'a été utile. Merci.